Salut ! On se retrouve avec Error et DrastamanNotFound sur Minecraft pour récupérer du papier. D'accord. Donc tu veux que je farm du papier pour toi en fait. Ah je suis ton premier esclave ? Alors là c'est la salle des malus, et là c'est les salles avec les différents papiers. Ah ah. Attends, hop, oui bon tiens. Et il faut activer les trucs. Bon t'achètes des trucs et que je ferme le papier. Il m'en faut plus que ça mais... Oui c'est ça en gros. Sinon on en fait deux chacun. C'est plus l'efficace à 4. Ah lol. Donc moi je peux acheter un esclave. A 4. Salle des esclaves. 80. Et là on a un esclave. Under entrepris. Et du coup dans le coffre t'as du papier qui apparaît. C'est un peu long à dépêler. D'accord. Ça coûte 80 un esclave. C'est un malu. Et c'est où quand on les achète ? Tout à droite et tout à gauche. T'as les différents producteurs de charbon, machin comme ça. Et t'as deux petites maisons. Une maison pour les malus. Bah pour activer des malus pour l'autre équipe. Et une maison pour les esclaves. D'accord. Et à l'intérieur tu peux t'acheter des armes, des mobs. Tu peux aussi t'acheter des points parce qu'à un moment ça peut être un peu long. En gros à droite faut se faire des points. Si tu meurs on gagne des points. Si y'a un ou deux qui meurt, tu gagnes des points. L'avantage c'est que vu qu'on est deux, si on meurt tous les deux, tu gagnes deux fois plus de points. Mais tu peux t'acheter une armure en fer, une épée en fer, de la nourriture, des squelettes etc. Et tu peux t'acheter des plateformes après en hauteur pour acheter plus de mobs. Par exemple des ghasts, des creepers, un peu de tout en fait. Et après tu as des petits trucs sur le côté pour mettre les mobs. Et peut-être tu dois te démerder pour ne pas mourir par les mobs surtout. Fallons déjeter de la bouffe après. Pour l'instant tu as des esclaves. Et les esclaves tu devrais aller faire les plus vite possible parce que tu donnes du papier. Donc c'est un peu d'agostant. C'est pas plus rentable de faire juste ça. Valoriquement non parce qu'ils prennent un peu de temps de rechargement. Bientôt ce sera même plus rentable de passer sur les plaques. Ah carrément. Le coffre il se remplit assez vite avec les esclaves. Ouais j'commence à attendre. Hé j'des j'ai derepuis chercher un peu de bouffe pour on dude. Moi j'des c'est kiff kiff. J'ai 3 de bouffe pour toi Lily. 3 or que tu es généreux ça coûte 3 papiers quand même faut économiser où est-ce qu'on achète un esclave alors viens voir c'est là les esclaves là t'as pas des esclaves à l'infini là t'as les esclaves qui farment tiens mon papier tu peux appuyer sur le bouton et ça te crée un esclave et voilà on a 5 esclaves je crois qu'on a le maximum du coup maintenant le coffre tu peux regarder dans le coffre il se remplit assez rapidement et salle d'échange des papiers c'est quoi ça déjà ah oui tu peux donner 50 papiers pour 25 de points au moment que tu gagnes 125 points quand tu tues quelqu'un tu peux donner un nom à tes monstres c'est ça qui est intéressant salle de développement tu peux améliorer les générateurs de gamecoder etc c'est 64 papiers pour passer un niveau que c'est ce qu'il y a écrit tu veux que j'améliore les os mais regarde que ça donne parce que les os c'est pas intéressant ça donne des squelettes je crois que la poudre à canon et le charbon peut-être vas-y viens voir je vais te montrer je vais te voir ce qui est vraiment intéressant là si tu vas là et là t'as quelques mobs par exemple le squelette ça coûte 6 papiers et 2 3 de charbon tu peux t'acheter une armure en cuir si ça j'arrive pas ça coûte cher en fait ça coûte super cher j'ai peut-être que 2 pièces comment on améliore les générateurs alors je vais te montrer c'est de l'autre côté c'est à l'opposé toujours dans un bâtiment mais à l'opposé c'est où pour se nourrir en fait de quoi ? pour trouver la nourriture c'est dans le shop ah d'accord donc qu'est-ce que c'est intéressant Lily je pense je sais pas trop moi j'ai amélioré la salle des monstres ok du coup on a des nouveaux monstres je vais te dire ce qu'il y a je crois qu'il y a des blazes non c'est pas sûr le test est ouvert on a des slimes et les c'est parti les witch oh ça c'est puissant il nous faut des os des os ok on va lui balancer plein de et pour avoir plus d'os d'eau il faut c'est 10 os 10 os la witch j'ai déjà pris on a beau avoir les 5 esclaves c'est pas si c'est rapide ok j'ai amélioré les os et après j'ai farmé les tu veux aller farmer les os ou pas ? vas-y fais le il faut trouver des malus alors il y a ah ça coûte du stock en plus ouf en fait des malus tu peux pas les payer avec des papiers ça coûte du stock c'est à dire que ça coûte des points coup de feu ça permet d'enlever les ennemis donc l'ennemi peut plus respawn c'est trop fort ça c'est trop fort ça bâtiment ennemis inondé extinction des lumières laser serre perd tous ses esclaves monstre ennemis changé en chat mais ça coûte des points de stock c'est à dire que c'est les points qui te permettent de gagner que ça coûte je vais t'améliorer les os deux fois l'île ok et après je ferme les os c'est ça ? ouais parce que ça te fait gagner 3 os par 3 os donc c'est beaucoup plus intéressant on va pouvoir l'améliorer encore une fois mais le fait de remplacer tous les ennemis par des chars c'est vraiment pas mal parce que si quelqu'un te fait une grosse attaque tu fais ça et ça te fait des petits chatons ça demande combien d'eau ? 10 par witch donc comme tu veux ça demande quoi d'autre ? que ça ça c'est à goûter du papier c'est ça le papier on peut le faire je te raméliore encore les os si je peux non je peux pas le monter plus que niveau 3 il y a des petites salles qui sont tout à fait inutiles non on peut se mettre de la musique c'est quoi qu'il se plosait ? des creepers ah d'accord il t'a mis tu me demandais ce qu'il se plosait tu me demandais ce qu'il se plosait comment on fait spawn un wither ? un wither ? non on peut pas ? non je crois que ça s'arrête on peut pas passer de l'autre côté nous ? non on peut pas passer de l'autre côté les sorcières elles s'étaient dessus en fait ah mince elles se régénèrent et s'étaient dessus en fait on a eu Sandstock comment t'as pu mourir de chute ? tu es sur le toit ? j'ai aussi compris encerclé par les creepers et les sorcières j'avais plus de vie ah rien que tomber du toit ça m'a tué par exemple là pour Sandstock je peux lui demander son bâtiment ah dude j'ai appuyé sans passe c'est pour tester mais je crois que ça m'aide dans le bâtiment ouais c'est ça il y a un super gros palette dans ton bâtiment ouais c'est un des bonus qui est vraiment pas mal les sorcières qui se battent ça m'arrange beaucoup le flow c'est très reloumé ah elles sont pas très malignes qu'est-ce qu'il y a ? elles se battent entre elles oui oui c'est débile oui oui c'est débile il y a des trucs à faire avec du charbon je vais vers jusqu'au bout Lily c'est trop fort ça il faut de la gunpowder à Lily la gunpowder ou du charbon comme tu peux faire les deux en fait on peut les améliorer sinon ça va être trop long bon le sorcière c'était moins efficace que son creeper je pense ah j'ai d'améliorer il faut combien parce que j'ai trouvé un truc génial c'est combien pour améliorer un niveau 3 c'est toujours 64 64 ? on va pouvoir améliorer dans le niveau on va pouvoir améliorer dans le niveau qu'est-ce que tu as fait ? ah je sais est-ce que t'es bien avec les derniers je sais pas si c'est si puissant mais le mettre contre les deux je pense qu'on a quand même un gros avantage ouais j'pense aussi parce qu'on peut farmer en même temps les deux c'est bon à toi là on nous exclure il ferme le papier après tu change le tu fais hop plein de papier après il a autant d'esclaves que nous donc c'est pas mal et s'il nous fait une grosse attaque et qu'on merde tous les deux nous dans la merde parce qu'il nous fait on nous passe 200 fois bien purée l'eau c'est tellement casse-pieds là j'ai plus l'affaire j'ai plus l'affaire oh ça coûte tellement de papier j'ai plus l'affaire donc si on meurt on est un peu dans la merde parce que je pense qu'il va nous mettre direct ça sert à des trucs les plus intéressants bon je vais lui offrir un petit cadeau moi oh Ah non elles meurent ? Mais ils se battent pas entre eux quand même Mais ils sont débiles ils se battent entre eux Vous avez mis tellement C'est génial ce truc là C'est à ce moment là que ça commence à être compliqué d'avoir du copier Et les victimes c'était vraiment trop la vie à ce moment là Ça coûte cher les machins que t'as mis dans l'île Pas vraiment Ça coûte 4 Ça coûte rien T'as vu ? On va y en faire une colonne La zone 3 il y a les ghasts et les blazes donc c'est quand même pas mal Je crois qu'il est sorti Ah bon qu'est-ce que tu fais penser ça ? J'ai vraiment envie de sortir et de récupérer les dottés des esclaves et courir Tu peux comprendre hein ? Mais en vrai je prends tellement pas de dégâts en faisant ça Ils ont pas le temps de mettre ça Ouais c'est les monstres ils sont pas super mal là Allez-y petit Faites votre boulot Ok D'accord Allez ça doit marcher ! Ouais mais ils courent et du coup ils esquivent un peu les machins Ouais mais ils courent et du coup ils esquivent un peu les machins Il faudrait des monstres téléguidés Des monstres téléguidés ? Bah ouais Histoire d'être sûr qu'ils arrivent jusqu'à notre cible Oh 22 Ils se battent entre elles ça m'arrange Je vais rajouter un petit peu ce que tu avais mis Lily Un petit peu Un petit peu 22 Il est sorti Ouais il a tué des créatures même Ouais il a tué des créatures même Ouais 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 Parce que pour nous envoyer des animaux Il faut que tu améliore tes générateurs Il faut que tu allais utiliser tes générateurs Ah c'est vrai il faut les balancer nous même Ouais Je pensais que ça allait spawner directement mais non Nan 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 faut aller les... Ouais faut aller les... Ouais faut aller les... Ouais faut aller les... C'est comme le papier de base Voilà ça va être méga dangereux Voilà vu tout ce qu'il y a d'ailleurs devant chez toi Ouais Go Speedrun Il est en vie Oh nan y'a un creeper Oh les creepers ont encore fait moins d'un truc Et t'as un combat qui est mort Comment je suis encore en vie Ouais C'est une très bonne question Billy j'ai besoin de tout le monde Je te déconseille Oui Pour savoir qu'est-ce que je choisis Moi j'avais pensé à ça là-bas Que vraiment Ça pouvait être puissant Attends T'es où ? Tout au bout Tout au bout Chez les monstres ? Oui Ça là Si t'en mets plein Ça peut que être puissant Euh... Ouais je sais pas trop Si ils vont s'entrer T'entretuer avec je ne sais qui Ou pas Oh ça ça peut être bon par contre Ce qui est en face de moi là Ça peut être bon Ça se fait en soi Ça te suit bien Ça te saoule Ça dépend de la taille Pourquoi pas Moi j'ai pu la tester à la taille J'ai pu la tester à la taille C'est en lien Ouais c'est une petite taille C'est en lien Ça te fait un peu Ça te fait un peu Ça te fait un peu Non il y en a la plupart qui sont Il est à droite Yes il est mort Il était à droite Je te fais même plus sortir quoi En fait un truc qui est hyper dangereux c'est l'eau Ça me ralentit tellement quand je veux sortir Ouais je sais Bah c'était le but un peu L'eau c'est assez horrible hein C'est un peu coincé quoi Ouais Un peu beaucoup C'est pas pourquoi il fait 100 C'est moi qui ai payé de l'argent J'ai pris ça Mon papier Ok Oui oui ça veut dire qu'on peut gagner juste avec des papiers Alors Oh non c'est trop méchant ça Ouais en même temps c'est puissant Non non c'est trop méchant Je vais tester ça L'arnaque Non c'est bon c'est bon Qu'est ce que c'est lui dame Parce que s'il sert avec du poison Et qu'il a déjà plus de vie quand il sort Qu'est ce que Quoi ? Il fait tout sombre Genre l'idée tu vois plus rien quoi J'ai fait éteindre la lumière ouais Mais complètement là T'al'heure je voyais quand même un peu Ouais ouais c'est bon hyper C'est un des malus hein Éteindre la lumière Parce qu'il y avait des lampes hein Il y a des lampes au clavron à l'intérieur et tout Ouais Euh tu payes 50 papiers pour 25 quoi Et c'est au milieu là Quoi ? T'as le mettant que ça ? Et je peux aller te montrer les malus Bon y'a pas beaucoup euh 150 Et là je vais pas le mettre parce qu'il est vraiment trop horrible C'est perdre son lit Mais euh... T'as... L'ennemi obtient une maladie Ça tu peux le faire autant que tu veux Ça veut dire qu'il y a un temps limité La salle d'amélioration est bloquée Bon ça c'est intéressant au début du jeu Ça veut dire qu'il peut plus améliorer euh... N'importe quoi en fait Il peut plus rien améliorer du tout L'idée de l'équipe ennemie verrouillée Ça c'est absolument horrible C'est vraiment le dernier à mettre Oh il est trop bien celui-là Faut absolument qu'on se fasse d'ici Parce que c'est la merde pour lui c'est tout ça Oh bah Ok je commence à voir Ça coûte cher mais c'est pour la bonne cause Les squelettes qui attendent dehors Faut donner l'information Il est écrit dans le chat Que tu n'as plus d'esclaves Quoi ? C'est un des malus Non ! Attends mais de toute façon Je peux même pas récupérer mon papier là Ça va être compliqué Bah justement Tu peux pas récupérer ton papier Et en plus tu peux pas le farmer Pour regagner du papier avec tes esclaves Stratégique Bon Faire un aller-retour C'est bien ça Les Undermid C'est tout petit Ça va partout Un petit peu de charbon et ça va aller Ah mais le charbon on l'a jamais amélioré Faut l'améliorer Faut l'améliorer Je vais aller améliorer tous les trucs d'amélioration Faut avoir plus de charbon par exemple Je crois qu'il a essayé de sortir Non Cette mauvaise idée Donc je fais ça Moi je dis c'est très joli Ah ouais Ah ouais mais Ah mais les gars Si c'est sûr entre A tirer qu'un de là Mais en vrai là le plus dangereux C'est juste les squelettes et les slimes Qui viennent me attendre à la sortie de l'eau Ouais et puis tu sortes et morts Oui oui bien sûr C'est volontaire Du coup je peux pas partir Was Fireballed By Ghast Mais je sais pas si il a fait plein d'animaux entre temps S'il a fait quelque chose Il a fait du papier S'il a fait du papier Est-ce qu'on lui bloque sa salle d'amélioration C'est pas très sympa C'est-à-dire qu'il a pas du tout amélioré Non je vais pas faire ça Ok c'est quand même long il faut être à 1000 quelque chose pour gagner mais sinon l'autre solution c'est de lui mettre des machins et de lui mettre plein de malus et il y a des malus qui disent tu peux plus respawn c'est 500 de stock je suis pas sûr que ce soit à 1000 je crois que c'est à 1000 quelque chose je crois que c'est à 100 je crois qu'on est quand même bien défendre enfin on est bien ouais non il n'y a pas grand je crois que les gars ils l'ont pas à drôler je crois que les gars ils l'ont pas à drôler je crois que les gars ils l'ont pas à drôler je crois que les gars ils l'ont pas à drôler je crois que les gars ils l'ont pas à drôler moi je regarde le spectacle je pense que c'est beaucoup plus compliqué sur lui parce que maintenant il a des gaz, des squelettes, des trucs qui vont dans l'eau il a plus accès à rien chez lui enfin il a plein de tapis dans son coffre mais il n'acceptera pas à son coffre mais il n'acceptera pas à son coffre il n'a plus d'esclaves donc euh lili c'est quoi tout ça il a réussi à récupérer son papier pas qu'un peu tout ok maintenant il faut du charbon ou des machins comme ça mais tu peux t'acheter un fou de fer au moins et non mais je parle pas parce qu'il est fou le cuir et du coup euh en tout cas ça dépend vraiment bien que le fou de fer au moins c'est vrai j'aime bien j'ai avec les malus mais je suis pas sûr que tu gagnes quand t'as beaucoup de points non si on gagne pas à 1000 on met plein de malus et ça passera hein il y a des malus vraiment méchants oh on pourrait au moins améliorer de charbon jusqu'au bout ouais ça me fait pitié il nous reste une amélioration ça sert à rien mais c'est comme ça au pire s'il nous bloque la salle d'amélioration on est encore tout il aura tout j'ai vu qu'on me retrouve les deux il peut bloquer la salle d'amélioration hein ce qui est bien c'est qu'il perd pas son staff à chaque fois et il récupère son staff c'est euh tu gardes ton staff quand tu vas mais les squelettes ils sont sans l'eau j'pense que les squelettes ils seraient rentrés dans la maison donc je sais pas si ce serait pas mieux mais on peut pas rentrer l'eau Ah non, j'ai rien dit, y a des trucs marins dans sa maison Mais ils font pas de dégâts, si tu les esquives Si tu vas assez vite, il va y a Il a quand même pris un coup Oh non, le chargain a dit, il prend plein de coups Je sais pas s'il prend cher, mais il prend plein de coups Ça marche plutôt bien, y a des trucs marins Oh non, il y a encore 3 sorcières qui se tapent dessus et qui se rejèrent J'allais les tuer de nos sorcières, ça va vous faire encore de la merde C'est monstre que tu arrives à faire dans si peu de temps J'suis triste, j'ai pas d'air Bon, j'arrive pas à faire On va taper des censures Ah, je crois qu'il est sorti de sa cachette Je le vois pas, mais... Il doit bien être quelque part En fait, avec 800 points, on a gagné Lily, si on peut gagner là On met deux malus et c'est fini pour lui, littéralement Mais il a plus aucune chance Le malus qui fait qu'il peut plus respawn et le malus qui fait perdre tout son inventaire Bah du coup, il se retrouve no stop Dans un emplacement hostile J'ai 15 papiers si tu veux Avec 15 papiers on peut faire pas mal de choses Tu veux vraiment aller jusqu'à 1000 ? Quasiment Quasiment Il est sorti ou c'était des ghasts débiles qui staffent dessus ? Ah, il surfait des... Ah, il a réussi à aller jusqu'à la seule aux esclaves Quoi ? Bon, on a fini Lily Bon, on a fini Lily Et... 900 Et, il nous a mis à Gast... euh... Et un blaze, et deux blazes Ouai Tiens, j'ai tué le gars Ouai, tant qu'ils sont un, ça va Il est trop intéressant Il est trop intéressant Donc si ça fait un coeur Le truc marin ça fait un coeur Juste que tu peux régénérer tellement rapidement en 1.9 Que ton coeur il régène très vite Oh non, Lily Franchement je suis là Très bien je ne gagne pas à 1.000 ans Bon bah tu peux appuyer sur les boutons avec moi si tu veux C'est là la salle des malus Alors, la première étape c'est faire spirer tout en haut à droite Et après soit on s'amuse à faire d'autres trucs Soit on fait juste celui-là Ou on peut faire tous les autres Mais pas 3 fois Non c'est bon Non c'est bon Non c'est bon stuff Je voulais te trouver une stratégie pour bosser avec les monstres On lui a vraiment mis tous les malus On lui a vraiment mis tous les malus Il est empoisonné, il n'a plus d'inventaire Vous avez gagné Mais il n'y a plus beaucoup de chance là C'est très inéquilibré en 2v1 cette liste Et encore il y a un malus Ce qui est plutôt abusé quand on est beaucoup C'est que s'il y a 2 personnes ennemies qui meurent au début Tu peux faire hop Ils n'ont plus accès à leur amélioration Et... Ça après tu peux plus rien faire ... ...